bonjour alors le divan rouge c'est tout simplement l'histoire d'un divan en fait c'est l'histoire on va dire d'une tranche de vie d'un condensé de vie et qui se cristallise autour d'un objet qui est un divan et ce divan est le témoin de tout ce qui va se passer dans une famille qui repart dans une nouvelle vie voilà et et en fait on a tous un divan c'est vraiment un meuble que tout le monde possède et c'est quelque chose qui est à la fois intérieur et extérieur c'est à dire que c'est à la fois l'intimité de la maison là où tout se concentre l'intimité de la maison où on se retrouve seul ou seul ou en famille mais c'est aussi l'extérieur les gens les personnes qui viennent dans la maison s'assoient sur un divan vont pas s'asseoir sur votre lit donc voilà donc c'est le témoin privilégié de d'une vie et en particulier là ça raconte une tranche de vie très très en condensé d'une femme avec ses deux enfants comme il y a écrit sur la couverture du roman le premier meuble du reste de sa vie et en fait ce divan va va être effectivement le premier meuble d'une nouvelle vie qui doit recommencer après une rupture très très dur très difficile et un départ il faut il faut que cette femme reparte à zéro voilà et elle va pouvoir elle doit tout reconstruire et le premier gros objet qu'elle va réussir à acheter ça va être ce divan et donc il va être le témoin de toute cette reconstruction de cette vie qui qui redémarre avec ses joies avec ses bonheurs mais aussi ses malheurs et ses difficultés et et c'est donc le témoin privilégié et c'est le personnage principal de cette histoire c'est lui lui le divan à tel point que quand j'ai commencé à écrire ce livre c'était mon personnage principal et j'en avais même fait mon narrateur c'était lui qui racontait l'histoire et bon après j'ai repris le livre parce que c'est c'est un peu compliqué d'avoir un objet narrateur d'un point de vue littéraire c'est très très enthousiasmant et ça et ça m'amusait beaucoup mais il ya évidemment des limites c'est à dire qu'un objet il peut pas faire des choses que peut faire une personne que peut faire donc j'étais limité dans l'espace j'étais limité dans le temps donc finalement j'ai repris livre mais il est resté le personnage central de ce livre et ce n'est pas le narrateur il est le témoin de tout cela il est le témoin de toute de toute sa vie mais en fait quand je l'ai écrit ce livre ce qui a ce qui a été le déclic pour pour écrire ce livre et qui ce qui est en racontant ce déclic peut-être qu'on va comprendre le rôle le rôle de ce divan c'est là pour le coup dans la vraie vie dans ma vie le jour de son bac ma fille rentre à la maison elle à son bac tout va bien elle rentre elle me dit même pas bonjour elle va aller s'écrouler sur un canapé rouge que j'ai que nous avons dans le salon c'est il ya déjà quelques années et je la vois complètement écoulé sur ce canapé je comprends pas bien je vais m'approcher d'elle et là je me rends compte qu'elle pleure je dis pourquoi pleure t elle à son bac et en fait elle était en train de parler au canapé en train de lui dire il n'y a que toi qui me comprends il n'y a que toi qui sait exactement ce que je ressens il n'y a que toi qui peut me consoler etc et là j'ai eu le déclic de mesurer à quel point effectivement ce meuble avait été pour pour nous pour la famille pour moi pour mes enfants et donc pour le personnage de ce roman puisque il ya c'est quand même quelque chose qui est assez lié à ma vie à quel point il a été le témoin l'objet de consolation le doudou voilà quelque part aussi en fait cet objet qui est toujours là toujours là pour consoler pour accueillir pour 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 réparer pour dans cette dans une dans une période de vie qui est probablement quand même une période de on va dire de oui de reconstruction et de et de résilience je pense que c'est en fait effectivement un livre moi c'est le mot de résilience qui pour moi qualifie le mieux ce livre c'est à dire comment se reconstruire après une rupture et surtout enfin au delà de la rupture c'est la violence mais c'est une violence ordinaire une violence banale qui est quelque chose de trait qui peut être très pernicieux en fait qui est pas forcément qu'une violence éclatante qui va faire beaucoup de bruit mais la violence elle elle peut être elle peut s'immiscer dans un quotidien de manière très ordinaire et très banal et c'est souvent d'ailleurs là la plus la plus la plus dangereuse et celle qui fait le plus souffrir et qui en même temps emprisonne parce qu'elle fait peur donc il faut être capable de se de se dégager de de cette violence de plus avoir peur de cette violence potentielle que votre votre compagnon peut vous infliger et donc donc c'est vraiment un thème de la résilience c'est à dire comment comment se reconstruire après après voilà après une souffrance après autant pour pour les enfants que pour mon personnage féminin et de dire voilà le rebond est toujours possible la reconstruction est toujours possible d'aller puiser en soi même des une énergie une force et c'est sûr que mon personnage féminin puis aussi cette force de reconstruction dans ses enfants que ce sont les enfants aussi qui sont le moteur de cette de cette reconstruction la couverture de de ce livre c'est effectivement le rouge et la couleur dominante voilà et donc à travers le rouge ont en fait on exprime de manière inconsciente beaucoup de choses bien sûr la violence et tout ce qui tout ce qui tout ce qui est induit à travers à travers la violence en l'occurrence c'était effectivement la couleur de mon divan personnel et il y a beaucoup de divan rouge dans les salons faut c'est pas un objet aussi rare que ça mais ce rouge est une couleur qui qui domine dans le roman à travers tout ce qu'elle veut dire puis c'est aussi donc la première couleur qu'on voit quand on est bébé c'est de la couleur la première couleur qu'on voit c'est la couleur qui arrête c'est la couleur du danger c'est pas par hasard que le feu le stop et tout ça sont en rouge ils vont parce que c'est là c'est vraiment la couleur de l'arrêt de la et c'est la première couleur qu'on voit donc c'est une couleur omniprésente et je voulais que l'ensemble de la couverture soit rouge et que qu'elle souhaite voilà qu'elle exprime le rouge pas forcément l'objet exprime le rouge mais l'ensemble de la couverture voilà et après le graphiste a fait son travail c'est l'histoire d'un trio qui se reconstruit ensemble